Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. À partir du moment où l'information est devenue une marchandise, on a tout perdu. La grande phrase de Snowden avec nous, c'était de dire finalement on préfère le confort à l'humanité. Pour être libre, il faut pouvoir avoir des endroits sûrs dans lesquels on puisse développer sa pensée. Il faut qu'on commence à réfléchir, à moins faire et à plus être. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Flore. Bonjour. Je suis ravi qu'on puisse avoir un temps d'échange parce que ça fait des années que vous faites partie de ceux qui cherchent à mieux comprendre le dessous des cartes, la manière dont fonctionnent réellement nos sociétés, les dynamiques qui font qu'on va collectivement dans un sens ou dans l'autre. Et vous faites ça notamment en allant à la rencontre d'autres personnes qui ont pris un peu d'avance sur tout le monde, donc des chercheurs, des activistes, des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden que vous avez rencontré et sur lequel vous avez fait un film, comme Aaron Swartz sur lequel aussi vous avez fait un livre. Et cette quête de vérité, en fait, ce travail de clarification, c'est moi aussi à peu près ce que je cherche à faire avec ce podcast à mon petit niveau. Et donc, j'ai plein de choses à vous demander. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement avec quelques mots sur votre parcours et sur ce que vous faites aujourd'hui, sur tout ce qui vous anime ? Merci de me recevoir. Moi, je suis Flore Vasseur. Aujourd'hui, je suis auteure, réalisatrice et productrice. J'ai bifurqué vers l'âge de 27 ans. Jusque-là, j'étais vraiment programmée pour être dans l'entreprise, voire chef d'entreprise que j'étais à New York à l'époque. Et à l'occasion du 11 septembre, je me suis rendue compte que je ne pouvais plus du tout continuer cette vie pour laquelle j'avais été plus ou moins programmée. Et j'ai commencé à douter de ce que, bien sûr, j'étais, de ce que je représentais et de ce que l'on nous disait sur la marche du monde. Enfin, je vais un peu rapidement, mais grosso modo, effectivement, j'étais à New York le 11 septembre et j'étais chef d'entreprise et j'ai tout arrêté. Et je me suis mise à essayer de comprendre pourquoi j'avais vécu ce 11 septembre à New York et pourquoi on nous envoyait des bombes. Et donc, je suis partie en Afghanistan et puis j'ai commencé à enquêter. J'ai commencé à écrire sur ce que je voyais, ce que je sentais. Donc, je suis venue à l'écriture, en fait, à l'occasion de ce drame. Et puis, l'écriture m'a amenée plein de choses géniales et plein de rencontres. Et puis, un premier livre a amené un deuxième livre, qui a amené un troisième livre, à chaque fois avec une question fondamentale qui, pour moi, est qui gouverne. Quelles sont les forces en présence qui tiennent nos chaînes, en fait ? Qui tient nos chaînes, plus exactement ? Et l'écriture de livres, de romans, m'a amenée, bien sûr, à l'écriture d'articles, à l'écriture ensuite de documentaires. Et puis, l'écriture du documentaire m'a amenée à la réalisation de documentaires et la réalisation de documentaires m'amène à la production de documentaires. Enfin, il y a deux mouvements. C'est-à-dire qu'il y a une question qui gouverne, que je traite sur tous les formats possibles et inimaginables, que j'essaie de trouver. Et il y a la liberté et le désir de maîtriser mon outil de travail. Donc, le livre, le film, la production. Donc, on est beaucoup à penser qu'on vit une époque charnière et beaucoup de choses sont en train de se jouer qui vont être déterminantes, en fait, pour la trajectoire de notre civilisation, voire, certains pensent, de l'humanité, en fait, d'ici la fin du siècle, avec en tête de pont le défi écologique, énergétique, le climat, enfin, voilà, tout ce qui est autour des ressources. On sait donc, quand on s'intéresse un peu à la marge du monde d'un peu près, qu'il va falloir qu'on change radicalement un certain nombre de choses et que beaucoup de modèles deviennent rapidement obsolètes. Et pour pouvoir faire ça, moi, je vois deux éléments de base qui sont essentiels, que je commence à identifier. C'est d'abord être capable de bien comprendre vraiment ce qui se joue, de poser un diagnostic qui soit clair dans toute sa complexité sur la nature des enjeux pour identifier peut-être les réponses qu'il faudrait apporter. Et deuxièmement, être capable de se mettre en mouvement à grande échelle, d'agir collectivement. Donc ça, réfléchir à la chose et puis être capable d'agir. Je voudrais que vraiment, pendant cette heure, on parle de ces deux choses-là, de l'information et notre capacité de mise en action qui sont les sujets sur lesquels vous travaillez. Peut-être commencer par l'information. Quelle est votre analyse du système médiatique actuel dans nos démocraties et plus largement sur l'information qu'on consomme en tant que citoyen aujourd'hui, que les citoyens consomment dans les démocraties ? Déjà, rien que le mot « consommer » de l'information, vous avez tout dit. On n'apprend plus, on ne se relie plus, on ne se connecte plus à un événement ou à quelque chose. Je veux dire, profondément, on le consomme. Vous savez, c'est cette idée de « process food » aux États-Unis, « process information », on est nous-mêmes processés, en fait, par une énorme machine et on en est tous responsables. À partir du moment où l'information est devenue une marchandise, on a tout perdu. À partir du moment où l'information est devenue gratuite, on a tout perdu. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est-à-dire ce système qui a touché l'alimentation, l'éducation, la santé, enfin tout, tout, tout. Si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Donc, on a vécu dans ce paradigme de prix toujours plus bas qui s'est appliqué à tous nos points de la société et aujourd'hui à l'information. Résultat des courses, les journalistes qui, en général, enfin la plupart d'entre eux, choisissent ce métier comme un combat par curiosité, par volonté de bien faire se retrouvent à être des petits ouvriers payés à la ligne ou des grands ouvriers payés à la ligne. Et ce n'est pas négatif pour les ouvriers. Je veux dire par là que c'est monotâche, en fait. Il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus de travail long, il n'y a plus de travail journalistique au sens propre, à part sur quelques rares médias. Et les autres qui arrivent à tenir, c'est du combat et la plupart du temps, c'est du combat fait de personnalités qui s'arrangent et qui passent une énergie dingue à s'affranchir des règles. Je ne connais pas un journaliste heureux aujourd'hui. Enfin, très, 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 très peu, en fait. Parce qu'on choisit ce métier par idéal et en fait, on se retrouve assez vite sous la loi du marché qui a effectivement gangréné tous les ponts de la société. Donc, je ne dirais pas que c'est un complot. Je dirais que c'est le résultat de notre système économique, en fait, sur lequel on est tous responsables. Donc, on veut toujours les prix les plus bas. Eh bien, ça arrive à une information totalement nulle, voire aujourd'hui, calibrée par les derniers qui ont la main, c'est les algos, quoi. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on a donné l'illusion qu'on n'avait plus besoin d'éditorialisation, on n'avait plus besoin de rédacteurs en chef, on n'avait plus besoin de journaux avec des points de vue. Tout devait être neutre, tout devait... Eh bien, voilà. Eh bien, donc, on est dans cette soupe informationnelle dans laquelle l'outrance est la seule chose recherchée et on est devenu accro à ce genre de news, en fait, et à ce système. Donc, encore une fois, c'est organisé comme une espèce de... À quel moment, en fait, ça a dérivé ? Parce qu'on parle souvent... Enfin, l'essentiel de l'information qu'on consomme aujourd'hui passe par Internet et ça s'est fait progressivement, mais finalement assez rapidement. Et de plus en plus concentré pour l'essentiel des gens via quelques plateformes, qui... Enfin, voilà, Google, Facebook aujourd'hui. Donc, on peut considérer qu'il y a encore des endroits avec de la presse de qualité, mais qui restent marginales en termes de consommation. Mais qu'est-ce que ça a changé, le fait de consommer cette information sur Internet, sur notre capacité non seulement à avoir accès à cette information de qualité, mais aussi à avoir un consensus émergé, qui fait peut-être la surabondance d'informations ? Je pense que pour les rédactions, ce qui est devenu important, ce n'était plus la valeur de l'information et sa valeur informative, ce qu'elle disait du monde, mais sa rapidité. J'étais très choquée. Un jour, j'étais invitée dans une rédaction en tant qu'écrivain pour écrire quelque chose. Et donc, j'ai passé 24 heures dans la vie d'une rédac. J'étais toute jeune écrivain à l'époque. Et j'ai vu quelqu'un s'extasier parce qu'il avait publié quelque chose sur un grand journal quotidien français 12 secondes avant le monde. Et c'était le Graal, quoi. Et je me suis dit, ben là, on est mort, en fait. Parce qu'en fait, et puis c'était une news complètement nulle. Donc, cette espèce de... On a désaxé le sens, en fait. Le sens, c'est d'être le premier. Ce n'est pas d'être bon. Ce n'est pas d'être utile. C'est de prendre la place de l'autre. Donc, c'est cette espèce de schéma concurrentiel, encore une fois, qui est venue attaquer quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre, et je pense qu'on va en parler, du bien commun. L'information n'est plus un bien commun, en fait. Elle n'a pas été protégée en tant que telle. Elle est devenue une marchandise consommable, consommée le plus rapidement et avec le plus de sensationnalisme possible. Je pense que c'est pas mal de parler du personnage, la personne d'Aaron Schwartz pour enchaîner là-dessus. Je pense que c'est aussi à ça que vous pensez en parlant des communs. Personnellement, moi, j'ai découvert il y a quelques années grâce à un documentaire qui avait un peu tourné qui est Internet Own Boy. Et Aaron Schwartz, c'est le fondateur, entre autres, du réseau Reddit qui était un petit génie des débuts d'Internet et qui s'est notamment battu pour libérer, pour que l'information soit libre. En tout cas, ce qui devait être libre d'accès, le soit effectivement et avant de finir écrasé par le système judiciaire américain sous Obama et de se suicider à 26 ans. Et je vous ai entendu dire que ce qui l'a tué, c'est de se rendre compte que la société aujourd'hui n'a qu'un intérêt, c'est d'organiser la médiocrité. Donc, ça l'a amené à une forme de désespoir. En quoi son histoire est symptomatique de la manière dont fonctionne le système et du rapport du pouvoir à l'information et à la diffusion d'informations ? En fait, Aaron est complètement... Moi, j'ai fait un livre sur la vie d'Aaron Schwartz parce que je la trouve complètement... Vous l'avez dit, et je crois que c'est vos mots symptomatiques de ce qui se passe. Voilà un garçon qui naît dans la banlieue de Chicago, dans une famille immigrée juive qui a eu de la troisième génération dont le grand-père a explosé. Vous savez, ces grandes histoires, il était une fois en Amérique, quoi, de ces familles qui arrivent et qui réussissent, le self-made man, etc. Ça, c'est le grand-père. Puis le père, ça va déjà un petit peu moins bien, mais Aaron arrive dans une famille de grands idéalistes et de grands entrepreneurs. Et c'est un génie et très vite, à trois ans, il apprend à parler tout seul. À huit ans, il code tout seul et il a cette vision comme il est à la croisée de la technologie et de la spiritualité. Je pense qu'il n'a pas compris qu'il était spirituel, mais vous allez comprendre pourquoi je le dis. Il a une très grande vision de ce qu'est l'Internet. Son père lui montre la première page du web écrite par Tim Berners-Lee et Aaron tombe dedans, quoi. Et il a huit ans. Il commence à coder tout seul, etc. Et lui, il a tout de suite ce mot à la bouche « je veux aider ». « Je veux être utile, je veux aider ». Donc, il a une vision qui est la sienne, mais qui ne date pas de lui. Et c'est impossible qu'il l'ait lue. C'est la vision de Pierre Teilhard de Chardin au début du XXe siècle qui parle du point oméga. Et en fait, il explique que, je vais le faire court, mais c'est hyper important en fait, parce que l'Internet aurait pu être ça. Il explique que la vie se développe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années et que nous, les humains, sommes la forme la plus avancée parce que nous avons développé une conscience de nous-mêmes. Et que cette conscience de nous-mêmes la vie en fait se sert de nous pour donner à l'univers une conscience de lui-même. Et Pierre de Chardin parle de ce point oméga qui est ce point qu'atteindra l'humanité quand il donnera à l'univers une conscience de lui-même et ça va être possible. Et c'est Teilhard de Chardin qu'il pose grâce à un cortex globalisé. Donc, il a cette espèce de vision de l'Internet en fait. Cortex globalisé dans lequel tout le monde échangera des idées et la connaissance sera libre et grâce à cette somme de connaissances permettra à la connaissance de s'élever etc. Et en fait, un siècle plus tard, quasiment, je ne sais pas comment, cette idée vient taper à la porte d'Aaron Swartz qui en fait la met en pratique et il code que des choses comme ça. Donc, liberté d'expression, partage de l'information et son grand combat qui paraît complètement dérisoire aujourd'hui. Très vite, ça fait suer cette histoire de licence libre etc. Mais c'est fondamental en fait. Très vite, son idée, c'est que l'Internet doit être cet outil à disposition des populations pour s'élever, pour progresser et notamment lui, il est fou de science donc faire progresser la science etc. Et en fait, il a cet idéal magnifique qu'il remet dans les mains des fondateurs du web parce que comme il est extrêmement brillant, à 14 ans, il travaille avec Tim Burner Lee au MIT, il arrête d'aller à l'école, enfin tout de suite, il code avec les plus grands qui viennent lui demander conseils en fait. Et à l'époque, c'est un garçon qui fait un mètre 20 qui est perdu dans ses t-shirts trop grands, c'est le génie que l'Internet attendait. Et voilà un Luciole en fait qui raconte, qui rappelle les pères fondateurs du web à leur devoir de créer cette technologie partagée, partageable, ouverte à tout le monde pour l'émancipation des populations. Et assez vite, Aaron assiste à la même chose que tout le monde en fait, c'est-à-dire le 11 septembre, et très vite, il comprend que là, finalement, le web est foutu. Et que cette technologie mise à dispenser, en tout cas par Tim Berners-Lee à l'époque, alors l'Internet ne vient pas de Tim Berners-Lee, je parle du web, mais le web, pensé par Tim Berners-Lee comme outil de libération des foules, est récupéré au nom du terrorisme par les gouvernements pour surveiller les populations. Et exactement tout le monde et notamment la sienne. Et puis après, il y a le big data qui se met derrière parce que voilà, c'est 50 milliards par an. Voilà, et on est tombé dans le pot de confiture, ça devient un business énorme et donc tout y passe, nos idées, nos affects, l'information, etc. et Aaron rentre en combat à partir de là et il veut libérer l'information et il veut notamment libérer la recherche, la science et il se fait coincer par le gouvernement. Notamment l'information qui normalement devait être libre d'accès d'ailleurs. En plus, voilà, donc lui, en fait, il fait quelque chose qui est complètement sous son niveau en fait, il est étudiant libre au MIT et il télécharge par millions des publications scientifiques récupérées par G-Store qui est un très grand éditeur de publications scientifiques qui en fait préempte les travaux de recherche des scientifiques donc eux-mêmes sont dépossédés de leurs travaux, travaux en général financés par le bien public, par les impôts, donc un truc complètement fou mais voilà, on en vient à ce que des éditeurs prennent la main, mettent des autoroutes sur les chemins de la connaissance et s'arroge le droit d'accès à une information financée par le bien public et donc Aaron veut faire un espèce de cas d'école en fait, de ça en montrant que notamment les universités du sud, de l'hémisphère sud n'ont absolument pas accès à ces travaux de recherche, il ne comprend pas parce que les abonnements à G-Store sont très très chers, c'est que les grandes facs qui peuvent se payer ça etc. Donc il veut libérer tout ça il a écrit un texte qui s'appelle enfin il a co-écrit un texte qui s'appelle le Open Guerilla Manifesto qui explique en quoi c'est un devoir de tout chercheur de poster en libre accès ses travaux de recherche, il se fait coffrer, enfin il se fait attraper par le FBI qui en fait un cas d'école, à l'époque il y a Julian Assange qui affole tout le monde, on pense que le prochain Aaron, le prochain Julian Assange c'est Aaron Swartz, il est acculé à 35 ans de prison, 1 million de dollars d'amende et il craque effectivement mais il craque surtout parce qu'il se rend compte que le système a choisi ça en fait, que le système a choisi de ne pas protéger et derrière la science en fait le grand projet initial qui est la libération de l'émancipation des foules par la libération de la connaissance. Tu parlais d'organiser la médiocrité en fait, c'est aussi ça, c'est pour ça que c'est symptomatique et c'était étonnant même de ce que tu es sous Obama et on peut peut-être aussi aller là-dessus et enchaîner sur l'idée des lanceurs d'alerte finalement aussi qui viennent dénoncer quelque chose qui n'a pas lieu d'être normalement tel puisqu'on nous présente les choses, les gouvernements disent que la formation est libre, la presse est libre, tout est accessible et puis finalement on voit que ce n'est pas le cas et que quand on révèle les choses qui doivent être révélées dans une démocratie fonctionnelle finalement les gouvernements ont tendance à se retourner contre ceux qui font ça. Et vous avez beaucoup travaillé avec les lanceurs d'alerte et vous dites notamment que c'est intéressant qu'ils ne sont pas des gens en fait qui veulent faire l'histoire parce que souvent on va les présenter comme ça, des gens avec un égo etc. mais qui veulent simplement la permettre. comment on définit ce qu'est un lanceur d'alerte et à quoi ça sert en fait ? Est-ce que toute personne qui aujourd'hui va révéler des informations qui sont cachées rentre dans cette catégorie ou est-ce que c'est quel type d'informations et pourquoi c'est quelque chose qui vous fascine ? Je ne sais pas si c'est une question d'informations cachées ou pas cachées enfin à la limite ce n'est pas ce qui m'intéresse c'est en quoi telle information permet aux populations d'être plus libres ou de garder aux démocraties de fonctionner quoi ouais alors ça c'est un plus grand mot parce que je pense que ce n'est pas seulement ça qui se joue là mais enfin malheureusement ça ne dépend pas que de ça ouais des citoyens conscients pour être libres en fait libres enfin d'accord il y a quelque chose qui les touche je crois qui les rassemble tous c'est d'abord une idée de justice vissée au corps en fait après chacun fait son interprétation sur ce que ça veut dire mais il y a la question je pense qu'un lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui assiste à quelque chose de profondément injuste qui met en péril la dignité humaine et qui le révèle la dignité ou la santé d'ailleurs parce que moi je me suis intéressée à l'information mais il y a eu le médiator il y a eu plein de trucs donc il y a eu il y a à partir du moment où les personnes peuvent être abîmées dans leur intégrité enfin je dirais ça et c'est quelqu'un qui va venir se mettre en danger se mettre Larry Lessig dirait son corps sur la route pour que ce danger soit révélé en fait donc je ne sais pas si c'est ce n'est pas seulement une question d'information cachée c'est qu'est-ce qu'elle veut dire cette information qu'est-ce qu'elle empêche ou qu'est-ce qu'elle permet en fait vraiment cette question de permettre est hyper 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 importante et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer certainement celui qui a pris le plus gros risque en fait j'en sais rien peut-être que c'est très ethnocentré je pense que dans plein de pays chaque jour il y a plein de gens qui dénoncent des choses et dont on n'entend absolument pas parler mais disons qu'il a il a surtout mis en évidence un système et il est venu ébrécher quelque chose et taper quelque chose qu'on n'a pas fini de découvrir en fait qui était l'envers du décor de cette pseudo grande démocratie américaine avec ses idéaux de liberté de d'émancipation des citoyens etc et c'est Edward Snowden donc la figure du lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui dans son intime conviction met sa vie en péril au profit des autres au nom de leur dignité et une chose qui on va revenir à Snowden évidemment mais une chose qui est frappante depuis maintenant pas mal d'années mais je pense que ça s'est accentué effectivement depuis l'an septembre certainement c'est de voir la manière dont sont traitées ces personnes qui ont le courage parce que mettre son corps sur la route c'est aussi faire pour de courage potentiellement tout sacrifier qui ont le courage de diffuser de prendre le risque de diffuser cette information et qui sont généralement des choses un peu scandaleuses quand elles sortent et qui montrent ce que certains quelque part vont essayer d'un peu cacher etc et on voit qu'en fait ils sont emprisonnés exilés au mieux on les laisse tomber ils sont abandonnés ils deviennent des parières ils ne retrouvent pas de travail et quand bien même cette information qu'ils ont révélée aura été utile bénéfique comment on on explique cette méfiance de enfin ouais c'est ce traitement qui est réservé à des gens quelque part qu'on devrait honorer je crois que enfin voilà on a bien compris qu'on n'est plus dans le monde de oui oui quoi la politique enfin c'est 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 on est malheureusement et quelque part le Covid vient ou son traitement ou ce qui se passe vient le révéler encore plus c'est que ça fait longtemps que le projet politique a cessé de s'intéresser au bien-être de ses citoyens on est alors c'est toujours très caricatural quand je le dis mais enfin je pense qu'on en est quand même tous on est bien compris quoi le profit est plus important que la vie c'est ce que dit le système enfin en tout cas toutes les décisions et c'est depuis le début des années 80 enfin c'est à 79 enfin voilà tout ça c'est devenu un espèce de rail sur lequel tout le monde est rentré et les politiques les uns après les autres au nom de la satisfaction d'un électorat auquel on a vendu que la croissance du PIB c'était le bien-être en fait le bien public donc on a tous on a tous je sais pas c'est K.A. qui est arrivé j'en sais rien mais on a tous cédé à une espèce d'illusion collective qui était que la croissance de l'économie allait régler tous les problèmes on s'est pas posé la question de à quel prix sociaux et enfin c'est venu souvent essayer de gripper la machine mais ça n'a pas marché et bien sûr on voit bien tous les jours on s'est posé zéro question sur le coup on n'a pas voulu parce que tout était sur la table mais on n'a pas voulu voir les implications écologiques de tout cela donc on est voilà on est dans la queue de ce système on est en train de finir de vivre les derniers soubresauts de ce système dans lequel on a dit le profit est plus important que la vie et tout y passera et ceux qui se mettent en travers de la route sont des empêcheurs de ce système de se déployer mais c'est vrai pour les lanceurs d'alerte c'est vrai dans certains pays pour les journalistes pour les auteurs pour les écrivains regardez ce que commencent par faire toutes les dictatures purges pourquoi ? parce que ce qui nous reste aujourd'hui c'est la pensée critique en fait tout a été attaqué ce qu'il y a dans nos assiettes ce qu'on apprend à nos enfants la façon dont on se projette dans l'avenir et aujourd'hui le dernier truc qui est attaqué c'est nos intimités et c'est nos idées via les algos en fait et c'est ce dernier espace libre et d'ailleurs Aaron s'est suicidé en 2013 mais dès 2006-2007 il raconte ce qui va se passer avec les algos et c'est pour ça qu'il fait Reddit etc donc je veux dire tout ça écrit est connu depuis assez longtemps seulement le business est tellement important et il y a aussi une autre illusion collective qu'on s'en sortira mieux que le voisin et là pour le coup le Covid vient rappeler la loi fondamentale on est absolument interdépendant personne ne s'en sortira et le Covid il tape sur tout le monde enfin voilà il n'y a pas de c'est fini cette histoire de croire qu'on peut se barrer sur une île déserte et vivre différemment ça c'est vraiment il y a les derniers fous de la Silicon Valley qui y croient quand même je pense que là c'est terminé c'est quand même quelque chose qui nous est dit rappeler tous les jours avec ce que l'on vit mais donc pourquoi ces lanceurs d'alerte sont c'est quand même très très simple ils le sont mis au pilori parce qu'ils empêchent le rongon du système et que surtout il faudrait il faudrait il faut absolument les diaboliser pour que la médiocrité organisée qui est quand même vraiment une bonne façon de régner sur les populations et bien ne change pas ça c'est l'outil principal et ce qui est étonnant c'est de voir aussi à quel point même quand leur travail entre guillemets ou les révélations créent un scandale sont estimées comme étant d'intérêt général finalement ça ça passe et je pense qu'on peut parler aussi de Snowden qui a révélé une surveillance généralisée des citoyens du monde entier par la NSA mais surtout ce qui était intéressant des citoyens américains ce qui était illégal et surtout il a ce qui est intéressant aussi avec cette personne c'est qu'il a développé toute une pensée particulièrement profonde et donc qui part aussi d'un constat très très informé sur l'état de nos démocraties et sur ce qui se joue avec ces désinformations et cette surveillance généralisée c'est évidemment intéressant de revenir sur le personnage de Snowden pour voir ce qu'il représente est-ce qu'on peut parler un peu de votre rencontre et surtout du message qui en est sorti et qu'il porte et que tous ces gens là en fait qui partagent son combat portent et pourquoi c'est si important alors effectivement Snowden vous l'avez compris il a effectivement révélé l'arsenal que l'arsenal de surveillance déployé par les Américains depuis des années et depuis des décennies s'était retourné contre les populations non seulement de ses alliés mais les populations américaines c'est ça effectivement il a été prouvé que ces pratiques-là étaient illégales etc il a dû fuir en Russie enfin il a dû fuir comme il a pu il a atterri en Russie il a trouvé une forme d'asile politique il y est coincé il est bien coincé moi j'avais j'ai pas eu envie de d'abord il y a eu son travail a été même si je suis d'accord avec vous les répercussions de son travail bah voyez vous même vous m'avez demandé pour faire cette interview et je m'excuse de télécharger Google Chrome quoi voilà enfin bon donc c'est que c'est quand même pas complètement passé cette histoire enfin même quand on veut discuter de ce sujet on est obligé d'utiliser enfin pour moi vous parlez je suis obligé d'utiliser Google Chrome ce qui est quand même incomble mais toujours est-il que donc ça veut dire qu'on n'a pas bien compris encore ce qui est en train de se passer mais néanmoins ce qui moi m'intéressait c'était l'acte le fait de se lever contre une injustice qui a été documenté déjà par Citizen 4 mais c'est surtout que je trouvais que ce qui se passait sur la technologie était purement et simplement un symptôme de quelque chose de bien plus grand qui est effectivement la faillite démocratique et mon intuition c'était de vouloir parler avec Snowden non pas de technologie mais de démocratie et ça l'a surpris lui-même parce que je n'étais pas la première journaliste à venir le voir enfin même si je ne sais pas si on était très très nombreux mais en tout cas à l'interviewer et je pense que personne n'avait déplacé un peu le sujet et c'était formidable c'était en chute enfin c'était du saut périlleux parce que lui ne savait pas moi je savais pourquoi je venais mais lui ne savait pas et c'était merveilleux de clarté en fait et c'est très simple enfin je veux dire il n'y a pas besoin j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes c'est très 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 simple et ça revient à cette loi du marché dans laquelle on est tous complices parfois responsables donc c'est une rencontre qui a eu lieu à Moscou qu'on a filmé pour un doc pour Arte qui s'appelle Meeting Snowden et en fait j'y suis allée avec Birgitta Jansdotir qui était députée islandaise proche de Wikileaks enfin ex-proche de Wikileaks du Wikileaks des débuts et Larry Lessig qui était le père un peu spirituel d'Aaron Swartz pour le coup mais aussi l'inventeur des Creative Commons donc le système d'enregistrement des produits des produits culturels j'ai envie de dire une création sous licence libre et aussi un des pionniers de l'Internet et l'un des plus grands constitutionnalistes du pays qui venait d'essayer de se lancer dans la présidentielle américaine pour dénoncer la corruption endémique en fait du système et l'influence de l'argent politique donc c'était deux bêtes blessées Larry Lessig et Birgitta Jansdottir qui avaient essayé de rentrer ou qui étaient dans le système et essayé de le changer de l'intérieur qui n'y arrivait pas et qui allaient voir j'allais dire Aaron Swartz parce que c'était vraiment celui qui manquait autour de la table mais Edward Snowden à Moscou pour essayer de comprendre ce qu'il pouvait faire en fait ce qu'il restait à faire pour cette démocratie qui était en train d'exploser en vol et là encore une fois encore ce qui se passe avec le Covid c'est un grand révélateur de ça c'est un accélérateur la faillite des élites l'impuissance du politique ces numéros de claquettes successifs etc et l'enrichissement des milliardaires voilà ça nous paraît totalement évident maintenant mais c'est parce qu'on a un grand illuminateur on a un grand grand je sais pas si il existe un illuminateur mais enfin on a un grand stabilo là qui met tous les trucs de façon évidente et qui fait notre éducation c'est en cela que la période est assez formidable aussi et donc c'était une rencontre bien sûr totalement secrète totalement inattendue voilà jusqu'au dernier moment on a pensé que ça se ferait pas enfin voilà c'était très chouette à vivre très chaud et j'ai eu effectivement l'extrême honneur et chance de recueillir sa parole et leur échange et c'était énorme mais oui ils en sont alors le documentaire est disponible mais ce qui est intéressant aussi c'est pour reboucler par rapport à votre marque sur Chrome qui me fait penser au fait qu'à chaque fois que j'ai qui est tout à fait juste mais je discutais de ça avec des amis hier en préparant cette interview et notamment de l'interview de Snowden en faisant un débrief de ce qu'ils disaient et comme souvent en fait en face de moi j'ai des gens qui sont parfaitement au fait de ces choses là mais dont la réponse est mais finalement moi tant que tant que c'est pratique tant que c'est confortable tant que bah c'est super Google ça me permet moi le premier ça me permet de connecter tous mes trucs c'est hyper pratique finalement ça me va et en fait ce truc là ne bougera jamais et les gens ne certainement ils feront et c'est ce qui s'est passé avec Snowden avec les révélations c'est tout le monde fait ah ouais quand même et puis après c'est finalement sans douter et puis après c'est de toute façon c'est pas grave tant que je fais rien de mal il y a toujours cette chose là qui arrive donc je voudrais avoir ça et puis du coup alors qu'est-ce que vous pensez de ce discours en quoi il est symptomatique et comment quelqu'un comme Snowden réagit à ça ? alors c'est son grand combat et d'ailleurs il le dit dans dans le film qui est effectivement en accès libre sur Youtube et accès libre parce que Arte a bien voulu qui est le financeur de ce de ce document a bien voulu avec moi le maître considérer que c'était une oeuvre utile donc il est libre enfin il est en accès libre partout le grand combat et la grande phrase en tout cas de Snowden avec nous c'était de dire finalement on préfère le confort à l'humanité ce que vous venez de dire tant que c'est confortable bah ouais je vais pas me casser la tête à aller me protéger à protéger mes informations et c'est comme ça que le système vous tient c'est parce que bien sûr c'est tellement bien foutu c'est tellement ergonomique c'est tellement malin que le côté pratique l'emporte sur le côté sécuritaire qui paraît très très diffus très loin mais ça veut dire quoi bah ça veut dire que déjà on vous construit des chambres déco ça veut dire qu'on vous engraine et on vous balance que ce que vous avez envie d'acheter enfin on vous manipule quoi et donc les gens acceptent ça parce qu'en plus ils trouvent ça presque pratique tu vois finalement oui c'est toujours ce truc quand il y a des lois sécuritaires cette rhétorique de bah de toute façon tant que j'ai rien à me reprocher oui mais alors Snowden il dit justement cette histoire de j'ai rien à me reprocher il explique c'est très insidieux en fait d'abord vous n'en savez rien comment telle parole sera retournée dans 10 ans 15 ans 20 ans c'est comme les gens qui mettent les enfin la plus grande la plus grande folie c'est mettre une photo de ses enfants sur les Facebook les trucs enfin voilà mais surtout ce qui est ce qui est problématique selon lui c'est que il est presque psychanalytique quand il en parle il dit mais en fait pour être libre il faut pouvoir avoir des endroits sûrs dans lesquels on puisse développer sa pensée et le fait que vos courriers soient regardés enfin n'importe quel Gmail est analysé remis enfin rentré dans des algos etc et bien finalement vous commencez à vous dire et d'ailleurs maintenant les réponses Gmail on vous fait même les réponses directes c'est énorme et là aussi ça c'est pratique quoi non mais enfin je sais pas c'est d'autres c'est une nouvelle illusion mais encore une fois qui prend racine dans la même chose j'ai tous les droits après moi déluge et personne ne viendra me chercher moi vous savez rien ? oui c'est ça mais parce qu'il y a cette croyance qu'on a tous un petit peu que en fait les gens se réveillent le jour où ça tombe sur eux le jour où ils vont se confronter à une justice qui finalement n'est plus faire ou comme aux Etats-Unis où c'est devenu un business si vous en parlez et qu'est-ce qui se joue justement profondément derrière ça parce que c'est important à mon avis de clarifier de ça c'est notre capacité en tant que citoyen à peser sur la marge du monde et du coup qui gouverne en fait et qui a la main là-dessus et pourquoi est-ce que je me fais l'avocat du lien mais pourquoi finalement on pourrait pas se dire après tout ils font du bon boulot moi je suis confortable je suis nourri donc je laisse faire moi-même je me pose la question honnêtement c'est une bataille de tous les jours maintenant j'ai un smartphone enfin voilà et j'ai craqué mais je vois que j'ai perdu aussi j'ai gagné en praticité j'ai perdu d'autres choses c'est un arbitrage permanent entre le confort et la liberté en fait et on le voit pas et cet arbitrage il est d'autant plus insidieux qu'il est absolument indolore et vous êtes récompensé à lâcher votre liberté parce que vous gagnez en rapidité en confort mais c'est des choses toutes bêtes comme perdre en liberté mais perdre en capacité cognitive enfin je prends souvent cet exemple mais le fait d'avoir son google map et de toujours chercher en fait vous perdez une capacité cognitive qui a mis des millions d'années à s'installer dans le cerveau humain quoi et ça ne se récupérera pas la capacité à se récupérer à se repérer dans l'espace et c'est très caricatural mais il va se passer la même chose avec les idées c'est à dire que vous dites n'importe quoi sur gmail et le prochain article va utiliser les mêmes mots pour vous proposer la solution quasiment à votre question quoi donc vous n'irez plus faire la démarche par vous même vous n'avez vous n'allez plus rien en fait ce qu'on est en train on demande à google à Siri ou à Alexa ça c'est encore pire alors ça j'en parle même pas c'est criminel mais on est en train de perdre notre capacité à élaborer notre propre pensée on est en train de perdre notre capacité à rêver en fait et au profit de qui qui organise qui organise ça on revient à la question de l'argent et de bah c'est social dilemme là c'est les travaux de Tristan Harris etc c'est vraiment cette histoire d'économie de l'attention ou le but de ces entreprises est de maximiser votre temps en ligne pour prendre le maximum d'informations et vous balancer un maximum d'images parce que ces informations récupérées et ces images qu'on vous envoie c'est du clic et c'est donc payant c'est du business c'est nous qui sommes le produit voilà bah si c'est gratuit c'est toi le produit c'est un grand truc c'est encore une fois très vrai donc eux ils sont les GAFA ils sont je résiste à l'idée et vos auditeurs font ce qu'ils veulent dénoncer un complot machiavélique je pense que c'est juste du business et tant que cette histoire de business est au-dessus de tout ce qui nous dirige et bien nous serons dans un système qui ne qui ne mettra pas qui ne saura pas expliquer en quoi passer de Gmail à Proton c'est important qui ne vous expliquera pas que éviter Google Chrome c'est important que éviter Meet c'est important voilà tant que tant qu'on sera prisonnier de cette logique là alors la question du confort et de la praticité l'emportera sur toute autre considération parce que ces considérations elles sont apparemment à effet lointain et indolore mais alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait en fait parce que on a je résume un peu on a ce système médiatique qui a du mal à faire correctement son travail notamment par manque de moyens et puis voilà on a nos démocraties qui sont fragilisées par des intérêts privés ça dépend en plus de nous sur les pays mais on voit par exemple aux Etats-Unis à quel point l'argent est devenu central dans toutes les élections présidentielles presque sans limite on a une machine extrêmement efficace à fabriquer de l'ignorance en masse je me suis regardé aussi pour préparer un autre docuarté là-dessus et même quand malgré tout l'information sort on s'insurge un peu et puis après il n'y a rien en fait et quand on quand on veut savoir quand on n'est pas encore amorphe il y a encore beaucoup beaucoup de gens qui sont curieux souvent on se fait balader dans un sens ou dans l'autre par des fake news par des choses qui viennent conforter nos idées corroborer ce qu'on croit déjà par des trucs parfois qui vont être complètement aberrants et même on peut devenir complètement parano mais dans tous les cas en fait on se retrouve quel que soit le scénario vraiment démuni même quand on essaie de s'engager et le résultat c'est ce que je constate c'est en part particulière en France une grande méfiance il y a des études là-dessus envers la classe politique envers les puissants voire du dégoût même du désintérêt et on a une sorte d'épuisement en fait chez ceux qui s'engagent et la plupart du temps c'est juste de l'indifférence en fait comme on l'a dit on dit finalement que tant que le système tient tant que moi je suis en sécurité que j'ai un travail question de corruption de surveillance en fait ça ne m'intéresse pas qu'est-ce qu'on fait en fait est-ce qu'il y a des leviers quels sont les bons leviers pour sortir de cette situation et qu'est-ce qu'on fait quand on est quand on est un simple citoyen en fait quels sont les outils alors enfin il y a plusieurs choses il y a d'abord toujours triangulé je vais partir du pratico-pratique jusqu'au moins pratico-pratique mais déjà à l'égard des informations toujours triangularisées donc jamais prendre une info enfin si vous êtes fou d'infos déjà il faut se poser la question pourquoi deux si vous n'arrivez pas à décrocher c'est une drogue c'est de la dopamine si vous n'arrivez pas à décrocher triangularisez toujours l'information toujours trois sources différentes de trois enfin prenez pas trois conspi quoi vous regardez un média conservateur un média progressiste et un média alternatif pour la même info donc déjà voilà il y a des première chose triangularisez l'info deuxième chose protégez un peu vos conversations donc effectivement oubliez Gmail allez sur Proton des trucs tout simples abonnez-vous à des médias qui font payer l'information en France Mediapart enfin voilà valorisez ces gens-là ils font un travail extraordinaire ils sont seuls alors ils vont bien parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent donc encourager ce journalisme d'investigation qui essaye non de s'affranchir nécessairement des gaffes parce qu'on n'en a pas parlé pourquoi la presse n'est pas libre parce que la presse est financée par la publicité parce que nous ne payons plus l'information donc qui paye ? Citroën Renault Suez Société Générale etc donc Suez n'existe plus mais voilà vous voyez ce que je veux dire donc à partir du moment où vous payez une information vous mettez dehors les annonceurs et donc vous garantissez le fait que le journaliste peut travailler sans auto-censure donc ça il y a deux trois choses après moi je suis notamment sur ce qui se passe en ce moment sur le Covid qui est aussi tout à fait caricatural qui gouverne aujourd'hui la peur c'est très net et la presse en fait mais des feuilletons quoi donc là on va voir le feuilleton les vaccins marchent pas on va voir le feuilleton machin c'est une news en fait c'est un truc qu'on nous déroule et donc il faut il faut essayer de voir je ne nie pas l'existence de la pandémie je dis juste que quand il y a du business qui est fait là-dessus là aussi il faut déclencher des warnings et se dire moi ok je suis en train d'être pris au piège d'une manipulation et on est plus ou moins capable de le faire mais débrancher arrêtez faites-vous des intoxs il n'y a rien il faut désamorcer cette peur et la première chose c'est couper en fait donc créer des espèces de bulles et des moments sans info donc c'est une question d'hygiène personnelle de la même manière que vous n'avez pas vous bouffez quatre tartes au chocolat ou je ne sais pas quoi de la même manière et ben voilà mais c'est du même ordre c'est de l'infobésité c'est de l'infobésité donc protégez-vous de ça suivez et valorisez le travail le travail des lanceurs d'alerte mais aussi des écrivains des journalistes des cinéastes des gens qui essayent de vous raconter une autre histoire une autre version de l'histoire et qui essayent de protéger leur indépendance et leur et leur pensée libre comprenez que c'est précieux en fait et plus généralement je crois qu'aujourd'hui en fait on a beaucoup fait et ce truc de faire et ben ça a amené les google ça a amené ce que vous dites sur ah ben ouais je vais faire ça parce que je vais gagner du temps parce qu'il faut que je fasse tu comprends il faut que j'aille vite machin et ça on est en train d'en mourir je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir à moins faire et à plus être et être c'est la question de la relation à l'autre aussi c'est et c'est vraiment un peu la question qui nous est posée avec encore une fois cette pandémie on est privé soi-disant de liens avec les autres ça veut dire quoi les liens aujourd'hui ? ça veut dire quoi une conversation ? ça veut dire quoi une intimité ? ça veut dire quoi une amitié ? est-ce que c'est pas justement dans ce moment où on est censé être retiré du monde coupé des autres qu'on peut se poser la question de la valeur de chacune de nos relations et de ce qu'on y fait de ce qu'on y trouve ? est-ce que c'est pas le moment d'un grand nettoyage dans la façon dont on se nourrit et là je parle vraiment bien sûr de l'alimentaire mais bien sûr de ce qui vous intéresse et de l'information est-ce que c'est pas le moment de reprendre un petit peu le pouvoir de se demander qui on est ce qu'on fait de nos journées ce qu'on fait dans ce moment absolument critique du monde on est effectivement à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité très particulier et là est-ce qu'il faut faire ? il y a des choses à faire et notamment je pense qu'il y a des choses à faire en ultra proximité avec les autres c'est le moment de décrocher des applis c'est le moment d'aller sonner chez le voisin c'est le moment de se lier aux autres c'est le moment de regarder autour et vous parler de crise climatique etc mais avant ça il y a la crise mais la crise psychique dans laquelle on est regardez ce qui se passe pour la jeunesse regardez ce qui se passe pour les enfants alors pour moi bien sûr la crise écologique existe mais c'est peanuts par rapport enfin on la résoudra pas si nous-mêmes on n'a pas une propre écologie intérieure différente et c'est là où cette histoire d'infobésité il est temps qu'on l'adresse et certainement pas qu'en la dénonçant parce que ça je l'ai beaucoup fait en fait vous mettez une pièce dans le jukebox quand vous dénoncez quelque chose la bête elle est contente de vous parler d'elle elle grossit voilà mais par contre quand vous allez vous dites salut et je vais faire autre chose en fait et je vais m'intéresser à d'autres en fait à d'autres voix à d'autres je vais arrêter de taper dessus parce que finalement plus je te tape dessus plus t'as raison et je vais plutôt à aller essayer de voir qui construit quelque chose d'alternatif et qui fait quelque chose de magique et honnêtement aujourd'hui il y en a plein mais plein par contre alors ça pour le coup c'est pas encore devenu trop une marotte journalistique peut-être ça le deviendra mais pour l'instant la peur fait plus vendre que l'espoir ça reboucle avec plein d'interviews que j'ai faites dernièrement justement c'est à force de vouloir poser de diagnostic je me rends compte qu'on en revient à cette idée à la fois même de spiritualité de lien de rapport à soi de savoir ce que l'on décide de faire puisque finalement c'était une question que j'avais c'est à dire que donc là vous avez apporté pas mal de réponses sur le côté qu'est-ce qu'on fait par rapport au manque d'informations enfin au manque d'informations ou trop plein d'informations ou à la mauvaise information qu'on a et à cette idée qu'on est surveillé donc on n'alimente pas tout ça il y a cette autre question qui est qu'est-ce qu'on fait pour que ça puisse changer mais finalement je trouve très intéressant la réponse de se dire que c'est pas forcément d'aller dans une logique de l'affrontement contre parce qu'on va nourrir même si on va dans la violence etc c'est plus de se dire que je vais faire autrement et finalement ça reboucle aussi avec toutes les autres problématiques même écologiques qui sont liées au trop plein de consommation au trop plein de faire puisque c'est de la consommation c'est des émissions au final tout ça et qu'une des meilleures réponses qu'on peut apporter c'est de sortir de cette logique là et puisqu'on va comme vous dites on va quand on va contre finalement on peut aussi et ça peut tout ça et souvent récupérer presque toujours récupérer finalement ça reboucle aussi avec votre sujet du moment et vous l'avez un peu évoqué par rapport à cette problématique de ce que les nouvelles générations sont en train de vivre c'est aussi quelque chose qui va je vais avoir 40 ans donc je suis un peu déconnecté du fait de cette génération qui a 20 ans maintenant purement en T2 j'ai des très jeunes enfants et c'est intéressant ça m'intéresse de plus en plus de voir comment ces personnes qui y entrent qui sont ados ou qui vivent qui entrent dans l'âge adulte vivent la chose et votre projet du moment c'est un film qui va s'appeler Bigger Than Us je crois et qui est en cours de finalisation est-ce qu'on peut finir en parlant de ce projet d'où ça en est ? écoutez moi je pense que ce que Snowden et tous les et même Aaron même Mort m'a dit c'est qu'en fait le rôle de chacun c'est de permettre en fait voilà c'est même plus faire en fait c'est permettre permettre à la vie de continuer aux autres de se déployer à l'un ou l'autre de grandir voilà quand on atteint 40 ans on commence à se retourner à se dire bah tiens qu'est-ce que comment mon action peut se tourner et donc c'est faire avec en fait c'est faire pour c'est faire avec c'est se battre pour et non plus contre voilà et en tout cas pour mon travail c'est très très important et en fait il y a 4 ans j'ai eu la chance de faire un documentaire sur une jeune fille qui était à Bali qui avait 16 ans à l'époque et qui était en train de faire interdire les sacs plastiques sur son île alors ça me paraissait un peu honnêtement marketing je me suis dit tiens je vais faire un joli petit doc pour Arte ça va être mignon les enfants qui changent le monde etc j'avais mes enfants étaient très jeunes à l'époque et j'étais sûre de leur faire plaisir c'est toujours plus intéressant c'est assez gratifiant dans ces moments là de se dire qu'on s'aligne en fait on fait quelque chose aussi pour ces enfants je pensais que ça serait un épiphénomène et puis en fait dans le corps et dans la tête et dans les mots de Mélati une toute jeune et magnifique enfant j'ai entendu toute la sagesse d'un Snowden que j'ai rencontré à quelques mois près enfin 6 mois plus tard ou 6 mois plus tôt donc c'était complètement bouleversant et puis j'ai commencé à creuser je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein d'enfants partout alors enfant ado qui en fait réparait ce que les parents avaient dévasté ou ce que les générations avant avaient dévasté c'est vrai que nos parents ont vraiment appuyé sur le bouton mais ça fait des générations que ça se prépare et que là ils avaient juste d'autres outils bien plus puissants pour tout péter et donc j'ai commencé à creuser il y a 4 ans et donc j'ai fait et le film est fini on a sent juste de savoir quand est-ce qu'on le sort probablement à l'automne un documentaire avec Melati donc cette jeune fille de 18 ans en Indonésie qui part autour du monde rencontrer d'autres jeunes comme elle activistes sur le climat mais c'est la porte d'entrée elle est toute petite notre gros sujet c'est la crise migratoire mais aussi la sécurité alimentaire la liberté d'expression l'éducation la dignité donc l'environnement est traité comme un symptôme de ce de ce dysfonctionnement monstre qui est celui qu'on vit aujourd'hui d'un monde qui a choisi le profit plutôt que la vie et elle va à la rencontre de ces jeunes qui font des choses extraordinaires depuis longtemps complètement sous les radars c'était bien avant Greta tout ça c'était enfin qu'on a démarré donc Greta met la lumière là-dessus sur l'écologie mais Mohamed dans son école Mohamed a 18 ans dans son école à la frontière syrienne libano-syrienne il y a 200 réfugiés qui vont chaque jour et on n'en parle jamais et il a 18 ans et il fait ça tout seul et Memori à 18 ans a changé la constitution de son pays pour que le mariage l'âge du mariage légal soit remonté de 5 ans pour que les filles arrêtent d'être mariées de force bon bah c'est des on va dire que c'est des petits épiphénomènes mais alors on se demande ce qu'on va faire et ce que la jeunesse peut être et bah moi je dis en fait il y a plein 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 de personnes qui patent sur le monde arrêtent de se poser la question et étonnamment ils sont pas dans l'hémisphère nord 80% de de toute façon c'est assez symptomatique 80% de la jeunesse aujourd'hui habite hors de l'hémisphère nord donc si vous voulez regarder ce qui se passe arrêtez ce qui se passe de regarder ce qui se passe dans nos pays et considérez que peut-être que ces pays qu'on considère comme derrière nous sont en avance en avance de phase parce que précisément les sociétés se sont déjà effondrées et que ça sent quand même relativement inéluctable chez nous pardon mais qu'on est dans ce moment d'effondrement où les choses se délitent on a commencé là par l'hôpital bah voilà on va découvrir qu'il va y avoir d'autres trucs préparons-nous et surtout construisons ou cherchons en nous-mêmes ces raisons d'exister et de vivre et ce film est pas du tout sur les solutions enfin même si on en parle ce qui m'a beaucoup touchée et j'étais pas partie pour ça c'est que ces jeunes qui sont entre 18 et 25 ans nous disent vraiment ce que c'est que vivre aujourd'hui vivre mais en étant vivant en étant heureux et ce qui est fou c'est que le décor est complètement cassé ça peut être magnifique aussi mais grosso modo on est dans un décor qui est celui d'une société qui n'existe plus ou pas ou qui est profondément injuste et vous les avez eux magnifiques de dignité et de vitalité et d'envie de vivre en fait et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça vient transcender exactement tous nos sujets d'infobésité de trucs qui m'intéressent honnêtement moins parce que je pense que c'est très ethnocentré la question du moment c'est quelles sont les raisons d'espérer qu'est-ce que je peux être où sont mes leviers d'action effectivement et qu'est-ce que je alors pour reprendre votre mot qu'est-ce que je peux faire et en fait ce qu'ils nous disent tous c'est de l'engagement pour les autres en ultra proximité pour remettre de la vie pour remettre de la dignité pour remettre du sens et ça se passe en bas de chez nous partout et ça c'est complètement universel donc les histoires de changer le monde etc je veux dire voilà ça c'était les années 80 c'est terminé c'est le monde d'avant là il faut le réparer en fait et il faut sortir sa boîte outils et en fait c'est ce qui m'a surprise moi et pourtant on a vu des trucs très très durs c'est qu'en général ils sont vraiment très joyeux quoi il y a une audace il y a une patate il y a une ils sont malins ils sont pourquoi ? mais parce qu'ils sont dans la vie en fait et malheureusement tout en goncée qu'on soit dans ce qu'on nous dicte l'algo et bien on est on a quitté la vie on est des zombies dictés par l'algo de Facebook de Google de machin qui viennent dire quelle pompe acheter ou aller ce soir quel mec connecter et tout mais c'est horrible je veux dire voilà donc il y a un moment il y a cette il y a cette question de profonde connexion au monde qui ne passe plus qui peut passer accessoirement par les outils mais qui passe profondément par la relation à l'autre et à son environnement immédiat et c'est pas toujours simple parce qu'on pourrait se dire tiens je rêverais bien de partir faire de l'humanitaire à Zanzibar voilà mais non en fait bah déjà là c'est plus possible et puis et puis l'impact non seulement écologique mais social de cet engagement humanitaire il est profondément à questionner beaucoup de choses à faire tout près de chez soi bah oui et et je pense qu'aujourd'hui la question la plus importante c'est celle de la joie en fait et comment en remettre il y a un truc dessus c'est que ça passera pas par la techno ça s'appelle pas la joie ça s'appelle la drogue pareil pour finir est-ce que vous avez deux livres que vous recommandez à tout le monde de lire absolument pas forcément sur ces sujets mais un roman un essai deux romans enfin ou deux essais alors je recommande toujours il est très court et il est très bien c'est TAS zone d'autonomie temporaire de Hakimbey qui est un tout petit livre qui explique et Hakimbey c'est un pseudo et c'est le théoricien de la pensée insurrectionniste et il explique ce que c'est que la liberté et donc la liberté c'est pas ce que nous a dit l'Amérique l'entrepreneuriat le droit de faire tout et n'importe quoi sur la planète etc la liberté c'est quelque chose de tout à fait éphémère de tout à fait accidentel et c'est lui qui pose ce que c'est que la piraterie en fait le vrai pirate l'idée c'est de dire qu'on vit dans un océan de contraintes dans nos petites esquives et qu'on se démêle comme on peut avec ces contraintes et qu'à un moment on l'attrape et on voit une île on attrape à la jumelle une île et on y va et on va sur cette île on rencontre les autres c'est festif c'est orgiaque c'est joyeux et puis après il faut repartir avec sa petite esquive et retraverser l'océan de contraintes donc c'est ce que ça dit c'est que la liberté c'est ça la liberté c'est pas un état permanent c'est quelque chose qui presque qui se vole ça c'est le premier livre que je recommanderais le deuxième parce que je viens de le lire et je trouve qu'il est utile en ce moment c'est le Bhagavad Gita qui est cet texte indien qui parle de la philosophie du yoga alors c'est pas un truc honnêtement pour spiritualité dans Psychologie de magazine enfin si même si ils en parlent mais c'est vraiment assez profond sur justement que faire aujourd'hui et il y a cette phrase absolument géniale qui dit tout en fait qui dit je m'accomplis parce que j'accomplis et qui montre qu'il y a une idéologie du faire et qu'elle est absolument absolument essentielle et qu'on se réalise parce qu'on agit pour les autres en fait et après ça demande toute une écologie intérieure dont on a parlé mais je trouve que regarder ce texte très ancien aujourd'hui en parallèle d'Akimbe enfin c'est deux sources très 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 différentes mais 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 en tout cas moi ça 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 recroise bien avec ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est la question de la liberté et la question de l'agir c'était un livre qui avait été aussi recommandé par Abdenour Bidar que j'avais que j'avais su ah bon ? ah zut j'aurais dû l'écouter ah bah c'est très bien et doublement recommandé c'est qu'il faut d'accord merci beaucoup Florent merci à vous